RTL Matin, Yves Calvi. 8h38, Langue l'écho avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Alors quels sont les enseignements François qu'on peut tirer au plan économique de ce premier tour de scrutin ? Il y en a deux me semble-t-il. Le premier touche à la dynamique populiste qui est manifeste en France et en Europe depuis une vingtaine d'années et plus encore depuis la crise économique de 2008, et puis ses développements. On peut quand même se demander ce matin si cette dynamique n'a pas marqué un coup d'arrêt. On voyait Marine Le Pen largement en tête depuis des mois, parfois jusqu'à 30%. Bon, voilà qu'elle est à la seconde place de la compétition. Elle se trouve privée, cette dynamique qui était la sienne. Voilà, dix ans qu'elle semblait invincible. Ça n'est pas le cas ce matin. Alors à 7h38, puisque je vous ai annoncé 8h38, ce qui était une erreur il y a quelques instants, elle a quand même gagné plus d'un million de voix par rapport à son dernier record. C'est vrai, c'est vrai. Mais elle ne change pas fondamentalement l'équation politique de son père. Il y a 15 ans, le fameux plafond de verre qui empêche l'extrême droite d'accéder au pouvoir, il est toujours là. Et semble-t-il, ça n'est pas elle qui le cassera, au moins cette fois-ci. Alors qu'elle avait tout pour elle. La crise économique du siècle, un mandat Hollande, j'allais dire épouvantable, quant à ses résultats perçus au moins. Et puis une droite empêchée par un candidat récusé. Je ne peux pas m'empêcher de relier ça aux échecs récents qu'ont subi les populistes en Europe. Gerd Wilders aux Pays-Bas, Podemos en Espagne, l'extrême droite allemande qui se disloque. Peut-être, peut-être, sommes-nous au début du commencement du reflux du populisme en Europe. Vous voulez dire que les partis nationalistes, dont on a tellement parlé ces dernières années, même ces derniers mois, vont reculer en Europe ? Écoutez, j'observe que, toujours dans l'histoire, les populistes sont vaincus, non pas par le retour de la croissance, mais par le fait que les autres partis, traditionnels ou non, finissent par se saisir, eux aussi, des questions d'identité, de frontières essentielles, après les avoir méprisés, et puis par se rénover. Ils commencent toujours par ignorer tout ça, puis abandonner ces questions aux populistes, avant de se les réapproprier. C'est comme ça que Roosevelt a été élu en 1932. Et c'est ce qui s'est passé en France cette année, avec Fillon, de façon maladroite, puis avec Macron, qui a quitté le jeu classique de la gauche. Vous parliez de deux enseignements, alors quel est le second ? Macron-Le Pen, c'est un affrontement entre deux programmes économiques radicalement différents. Et tant mieux ! C'est la France en Europe contre la France nationaliste, c'est l'ouverture contre la protection, c'est le soutien aux entreprises contre l'expansion de la sphère publique, et l'État stratège. C'est un clivage qui structure la vie politique française depuis un quart de siècle, depuis le référendum sur le traité de Maastricht en 1992. Et bien justement, on a envie de vous dire, quand même, tout cela n'est pas très neuf. Il y a quand même du neuf là-dedans. D'abord parce que ce débat, il sera porté, non pas par les partis traditionnels, qui sont effondrés, mais par des nouveaux, le leader de En Marche et puis celui du Front National. Ensuite, c'est la première fois que les Français le trancheront lors de l'élection reine, la plus importante en France, celle du président de la République. Bon, et ça, c'est quand même pas si mal. Alors bien sûr, la gauche contre l'Europe, celle de Mélenchon, se trouvera flouée, parce qu'elle va être obligée de choisir entre son refus de l'Europe et sa détestation du Front National. Mais c'est le jeu de l'élection. Il n'y a que deux finalistes et pas trois. François Langlais pour l'Anglais Co, tous les jours sur RTL.